Romain Dupin, à quand des entretiens avec d'autres membres de l'UPR ? C'est une bonne question. J'ai envisagé de le faire. Éventuellement, je demanderai... J'en ai déjà parlé à l'un ou l'autre. On fera éventuellement soit eux tout seuls, soit moi avec eux, etc. Bon, ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. C'est moi le candidat à l'élection présidentielle. C'est quand même assez normal que ce soit moi qui m'exprime de préférence, voilà. Et qu'il faut quand même que les Français qui me revoient se fassent un jugement sur ma personnalité, sur la capacité que j'ai à m'exprimer, à faire passer des messages, qu'il se fasse peut-être un jugement aussi sur mon honnêteté, ma capacité à développer des idées, sur mon érudition, sur ma connaissance générale des dossiers. Parce que là, toutes les questions qu'on a ce soir sont des questions qui me sont posées tout à traque. Je ne sais pas ce qui va me sortir d'un chapeau. Donc voilà. Donc il est bien quand même que les Français puissent me juger. Mais c'est vrai aussi que ça serait bien. C'est bien qu'ils puissent également voir que dans mon entourage, il y a des gens de grande qualité et qui peuvent aussi se prêter à ce jeu. Donc je pense que c'est une bonne idée. De temps en temps, j'essaierai de me faire accompagner peut-être par l'un de nos responsables. Question de Martine Blanc. Monsieur, avez-vous vos 500 signatures ? Madame Martine Blanc, je vous remercie de vous en inquiéter. Je vais vous faire toujours la même réponse que je fais maintenant dans mes conférences publiques. Je la fais parce qu'elle est vraie. Mais elle va un peu vous décevoir parce qu'elle n'est pas quantifiée. Je dis que nous en avons beaucoup. D'abord, ce ne sont pas des parrainages. Ce sont des promesses. Et tout peut arriver. Bon. Normalement, les promesses sont transformées en parrainages dans 98% des cas. Mais là, c'est la première fois. Voilà. Donc normalement, si les promesses que j'ai sont transformées en parrainages, eh bien normalement, au rythme où ça va... Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Mais au rythme où ça va, nous avons maintenant des chances réelles et sérieuses d'y parvenir. Je ne blague pas. Je ne fais pas du... C'est pas de la forfanterie. Honnêtement, si j'avais 20 ou 30 promesses, je le dirais. Voilà. Je dirais. Malheureusement, c'est hors de portée. Je ne suis pas du style à mentir. On l'a vu en 2012. J'ai été le seul à dire... Voilà. On en avait eu 17. Là, je peux vous dire qu'on en a beaucoup, beaucoup plus que 17, où ça s'était terminé en 2012. Mais en 2012, on n'avait pas vraiment cherché. Puis on était un petit mouvement. On n'avait que 700 adhérents. Là, on en a vraiment beaucoup. On n'en a pas encore assez. D'autant qu'il va nous falloir une marge de sécurité en plus. Mais je pense qu'au rythme où ça va, si tout le monde se serre les coudes... Il y a beaucoup, beaucoup de gens... Vous savez, moi, je suis... Je ne peux pas remercier tout le monde. Et puis les gens veulent garder leur anonymat. Mais il y a des gens qui consacrent... Je le vois. Il y a des équipes qui collent des affiches dans tout Paris, dans toute l'Ile-de-France, dans toute la France. L'autre jour, entre Hussac, en Corrèze et Aurillac, j'ai vu des affiches avec ma photo. C'était quand même au milieu des vaches de Salers. C'était quand même assez étonnant. Il y a des gens qui vont voir des maires, beaucoup de plus en plus, disons depuis la rentrée, depuis les vacances d'été. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y sont mis. Et ça rentre. Voilà. Alors faites-moi confiance. Si on était très loin, je vous le dirais. Si j'avais 800 parrainages, je vous dirais « Ça y est, on avait 800 ». Ça n'est pas le cas. Mais je pense que si tout va bien, si on ne relâche pas l'effort, si on donne un dernier coup de collier, on devrait y parvenir. Si on y parvient, ce sera énorme. Ce sera énorme. Question de Had The Fox. Supprimerez-vous les préfets hors cadre ? Alors il faut savoir que dans la haute fonction publique, il y a des personnes parfois qui sont placées sans affectation. Voilà. Ce sont notamment des gens en fin de carrière pour une raison simple. C'est un problème de pyramide. C'est que dans la pyramide des âges au ministère de l'Intérieur, par exemple, il y a des sous-préfets. Puis après, pour devenir préfet, puis après, pour devenir préfet de région, c'est la pointe de la pyramide. Donc il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme disait la formule française. Donc il y a des gens qui, parfois, effectivement, ils ont le grade de préfet, parce qu'en la fonction publique, on distingue le grade et la fonction. On peut avoir le grade de préfet, mais pas en avoir la fonction. Voilà. Et il peut arriver, effectivement, que des gens en fin de carrière, il n'y a plus de poste pour eux. On les met hors cadre. Ou alors parfois, si un préfet a fait une grosse bêtise ou a commis un acte jugé comme étant une grosse bêtise par son supérieur hiérarchique, ou parfois, supérieur hiérarchique aime utiliser cette espèce de fusible pour dégager ses responsabilités... Enfin il y a tous les cas de figure. Il peut y avoir des préfets qui sont mis en position hors cadre. Les supprimer, je vois pas très bien comment on pourrait les supprimer. Peut-être leur proposer une retraite anticipée éventuellement. Mais il n'y a pas qu'au ministère de l'Intérieur. Par exemple, au Quai d'Orsay, il y a un certain nombre de ministres plénipotentiaires, comme on dit, qui n'ont pas d'affectation, parce qu'il n'y a pas assez de postes d'ambassadeurs à l'étranger. Voilà. Ça reste, me semble-t-il, des cas relativement limités. J'ajoute d'ailleurs que dans un certain nombre d'entreprises, les grands groupes, il y a toujours aussi des gens qui sont un peu en fin de carrière, qui ont été un petit peu mis de côté dans des emplois comme ça. Voilà. Il faut peut-être se garder d'avoir une vision trop noir-blanc de la situation.